Le Talmud d'Ambrakhot, Aflamudbet, Amudbet, page 32b, nous enseigne que Chassidim Arisholim, les anciens qui étaient doués d'une grande piété, consacraient trois heures à chacune de nos trois prières quotidiennes. Une heure avant, une heure pour la prière proprement dite et une heure après. Une heure avant, cela se comprend, c'est pour la mise en condition spirituelle, c'est pour la préparation à la prière. L'heure de prière proprement dite se comprend toute seule. Mais pourquoi une heure après ? Qu'est-ce qu'ils faisaient pendant cette heure après ? La réponse est que pendant l'heure de prière, les Chassidim Arisholim étaient arrivés à un sentiment de proximité très important avec Al-Kadosh Baruch Hu, par la réflexion, par la ferveur, par l'émotion. Et une fois la prière terminée, ils avaient à cœur de travailler pour que ce ne soit pas simplement un feu de paille, mais que ces acquis spirituels soient ancrés au plus profond d'eux-mêmes et que ce sens de la proximité de Dieu les accompagne en permanence. Eh bien, mes chers amis, pour la fête de Hanoukka, c'est la même chose. La fête de Hanoukka s'achève, pour autant il ne faudrait pas que ce soit comme un feu de paille. Il faut maintenant consacrer un temps pour justement travailler sur ces acquis, les ancrer en nous, les enraciner au plus profond de nous-mêmes. Et pour arriver à ce travail, la paracha de Miketz, cette année, va nous aider puisqu'elle tombe exactement au lendemain de la fête de Hanoukka. Dans sa paracha de Miketz, nous voyons comment Yosef a eu un comportement dur, pour ne pas dire cruel, avec ses frères. Et la question se pose de savoir, mais qu'est-ce qui a motivé un tel comportement ? Il est bien entendu exclu de dire que Yosef voulait se venger de ses frères. Yosef a dit que Yosef était injuste et la vengeance est un interdit très grave dans la Torah. Alors pourquoi s'est-il comporté ainsi ? Il y a une autre question qui se pose, c'est qu'on sait que les frères de Yosef étaient doués d'une très grande intelligence, d'une très grande perspicacité. Et comment se fait-il qu'ils n'ont pas réussi à identifier et à se rendre compte que ce vice-roi de l'Égypte, qui leur parlait si durement, n'était autre que leur frère Joseph ? Alors c'est vrai, le verset dit Joseph a reconnu ses frères, eux ne l'ont pas reconnu. Et Rachi explique parce que quand Yosef avait quitté ses frères, il n'avait que 17 ans, il était encore un berbe. Et là maintenant, il portait une barbe imposante, donc caché sous sa barbe, ils ne l'ont pas reconnu. C'est quand même un peu difficile, parce que même si quelqu'un est devenu plus âgé et porte une barbe, il y a quand même l'expression des yeux, il y a tout le reste de la physionomie, le nez, les oreilles, le front, qui permettent quand même de repérer la personne. D'autre part, au fur et à mesure des événements, il était évident que c'était Yosef qu'ils avaient en face d'eux, puisque lorsqu'ils reviennent la deuxième fois avec Binyamin, voilà que Yosef les invite chez eux pour un repas. Est-ce que Yosef, ce vice-roi d'Égypte, avait-il invité une seule fois, parmi les milliers de gens qui venaient en Égypte se ravitailler, avait-il pris l'initiative de les inviter chez lui ? Plus encore, voilà qu'il les installe en fonction de leur ordre d'âge, et non seulement en fonction de leur ordre d'âge, mais aussi en fonction de leur mère. Tous les fils de Léa ensemble, et les fils de Bila ensemble, et les fils de Zilpa ensemble. N'était-il pas évident, à ce moment-là, que c'était quelqu'un qui connaissait bien la famille qu'ils avaient en face d'eux ? Et enfin, pour terminer, voilà que le texte nous dit que les Égyptiens qui mangeaient avec eux, s'étaient éloignés d'eux, ils mangeaient à une autre table, parce que les Égyptiens ne mangent pas avec les Hébreux. Et donc il y avait d'un côté les frères de Joseph, et d'un autre côté les Égyptiens. Et Joseph était encore séparé, à la fois des frères et à la fois des Égyptiens. Mais pourquoi ne mangeait-il pas avec les Égyptiens ? N'était-ce pas là la preuve que c'était un Hébreux, et que ce n'était autre que Joseph ? Donc comment se fait-il que des personnes aussi perspicaces n'aient pas compris ? La réponse, mes chers amis, nous est donnée dans la paracha de Vayeshev, que nous avions lue précédemment, la semaine d'avant, lorsque nous voyons que Yaakov envoie Joseph à la recherche de ses frères. Le verset dit, Il l'a envoyé depuis la vallée de Chèvron. Et Rachir apporte le Midrash qui dit, mais attendez, Chèvron n'est pas dans la vallée ? Chèvron est sur la montagne ? Pourquoi est-ce qu'on dit « Emek » ? Et le Midrash dit, En vérité, il s'agit ici, l'idée, Le verset doit se comprendre ainsi. Ici, Jacob a déclenché le plan profond, le dessin profond qui avait été donné à ce tzadik qui était enterré à Chèvron, c'est-à-dire à Abraham Avinu. En d'autres termes, lorsque Dieu avait fait une alliance avec Abraham Avinu, et c'est ce qu'on appelle l'alliance entre les morceaux, au cours de laquelle il lui avait annoncé que sa postérité devrait passer 400 ans en Égypte. Et bien là, Yaakov, sans doute sans le savoir, a déclenché le plan divin, le plan profond, qui avait été accordé à Abraham Avinu. Et donc, en réalité, tout ce à quoi nous assistons, c'est au déroulement, point par point, d'un plan dont chaque détail est fixé par Akadosh Baruch Hu. Et tous les personnages qui interviennent dans cette histoire, sans le savoir, sont les agents de la Providence. Et avec cette idée, nous avons réponse à toutes nos questions. Si Yosef s'est comporté durement avec ses frères, c'est qu'il a compris que le temps de réaliser ses rêves était arrivé. Car ses rêves n'étaient pas simplement des rêves prémonitoires. Ils avaient, comme dit le Ramban, une valeur de prophétie. Et donc, il était indispensable qu'il se déroule. Et donc, pour faire en sorte que ses frères se prosternent devant lui, pour faire en sorte que les onze frères, il fallait aussi que Binyamin vienne. Et c'est pourquoi il a tant fait pour que Binyamin arrive. Et ainsi, les onze frères se sont prosternés devant lui. Et si ses frères ne sont pas arrivés, malgré tous les éléments évidents, à distinguer qu'il s'agissait de Yosef, c'était parce que Dieu lui-même les aveuglait. Parce que Dieu, c'était son plan. Il fallait que tout le monde se retrouve en Égypte, mais que tout le monde se retrouve ensemble, dans l'unité, et que la famille ne soit pas éclatée. Il fallait faire en sorte qu'au final, il y ait un happy end, que Yaakov, Yosef et tous les frères se retrouvent soudés ensemble. Et c'est ce qui est arrivé. Mais tout cela, il ne le savait pas. C'était Dieu qui, en fait, agitait comme des marionnettes. Et voilà, mes chers amis, la leçon principale de Hanoukka, comme nous l'avions déjà développée, sur laquelle nous devons encore travailler. À savoir que le miracle de Hanoukka, qui est le dernier des miracles miglimes, visibles, éclatants, sont là, comme le Ramban l'explique dans la paracha de Bo, pour nous enseigner ou nous rappeler que toute la vie n'est que miracle, mais des miracles cachés, comme nous le disons dans l'Amida, « Anissecha che bochol yom immanu » « Tous les jours, tu fais pour nous des miracles. » Dieu nous accompagne en permanence. Toute la vie n'est que le déroulement d'un plan divin, dont nous sommes les agents inconscients. Et, comme le disait Rabbeinu Yonah, il faut à chaque instant avoir cette idée que rien ne se fait sans Dieu. Toute entreprise que nous réussissons, c'est grâce à Dieu. Tout échec que nous vivons, nous le devons à Dieu. Et donc, à chaque instant, à chaque moment, nous devons implorer l'assistance divine et que nous réussissons quelque chose. Nous devons remercier Akkadosh Baruch Hu de nous avoir aidés. C'est en travaillant sur cette notion-là que nous ferons en sorte que cette fête de Chanukah soit gravée pour nous et nous accompagne tout au long de l'année. Shabbat Shalom. Sous-titrage ST' 501